Exode, chapitre 11. Et le Seigneur dit à Moïse, Cependant je ferai venir une plaie de plus sur Pharaon et sur l'Égypte, après cela il vous laissera aller d'ici, lorsqu'il vous laissera aller, il doit vous pousser assurément hors d'ici entièrement. Parle maintenant aux oreilles du peuple, et que chaque homme emprunte à son voisin et chaque femme à sa voisine, des bijoux d'argent et des bijoux d'or. Et le Seigneur fit que le peuple trouva faveur à la vue des Égyptiens. De plus Moïse était un très grand personnage dans le pays d'Égypte, à la vue des serviteurs de Pharaon et à la vue du peuple. Et Moïse dit, ainsi dit le Seigneur, Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte doit mourir, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'à même le premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes. Et il doit y avoir un grand cri à travers tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu comme lui, ni qu'il ne doit y en avoir plus. Mais contre aucun des enfants d'Israël pas un chien ne doit remuer sa langue, contre homme ou bête, afin que vous puissiez savoir comment le Seigneur met une différence entre les Égyptiens et Israël. Et tous ceux-ci tes serviteurs doivent descendre vers moi et se courber devant moi, disant, Sors, toi et tout le peuple qui te suit, et après cela je sortirai. Et il sortit de chez Pharaon dans une grande colère. Et le Seigneur dit à Moïse, Pharaon ne doit pas vous prêter attention, afin que mes prodiges puissent être multipliés dans le pays d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant Pharaon, et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne voulut pas laisser aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et le Seigneur dit à Moïse, Pharaon ne doit pas vous prêter attention, afin que mes prodiges puissent être multipliés dans le pays.